Bonjour, le Farsight Institute va légèrement changer son protocole, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser globalement à des prévisions futures, il va maintenant avoir un domaine de recherche plutôt dans l'explication de phénomènes passés. Et on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui s'est passé le 8 mars 2014 avec le vol MH370. de la Malaysian Airlines qui partait de Kuala Lumpur pour arriver à Pékin, Beijing. Le Boeing était un Boeing 777 et 209 personnes, je crois, s'emportaient disparues. 239 personnes s'emportaient disparues. Quelques minutes après son départ, il était au-dessus de la mer de Chine. C'est alors qu'a eu lieu le dernier contact avec la tour de contrôle. Il a été, par la suite, il a disparu de tous les écrans contrôle radar civile. Pourtant, les militaires en ont une trace. Il aurait dévié à l'ouest de son itinéraire de vol initial dans les environs de la mer d'Adaman. Ils ont retrouvé des débris sur les côtes africaines ainsi que sur certaines îles indiennes. Et elles ont été confirmées comme étant des pièces du vol 370. Et il y a un problème puisqu'il semblerait que l'avion soit resté en l'air encore très longtemps après sa disparition des radars. Et donc, ça reste une grosse question. Et donc, en fonction de leurs données, voici ce qui est arrivé au vol 370. C'est Princesse Jeannet qui va se coller à la tâche pour l'instant. Elle focalise sur un homme plutôt blanc, en habit noir, au caractère très instable, enfin à l'agitation émotionnelle sur l'instant très instable. Il ne peut s'empêcher de bouger dans tous les sens, d'être en activité, on va dire. Il est, quelques heures auparavant, il était déjà très agité mentalement, mais pas autant. Il semble très concerné, non pas par l'argent, mais ce dont il s'agit va entraîner des concepts financiers, si on peut dire. Ça n'a rien à voir avec un problème amoureux. Il est, en tout cas deux heures après, il a comme sujet de préoccupation la fuite. Il y a toujours des notions d'argent et il y a aussi un danger. Il doit échapper à un danger maintenant. Elle voit une mini-explosion. C'est bizarre, mais plus ou moins tout le monde, dans les environs de cette personne, ainsi que lui, quelques minutes avant l'explosion, semble groggy, de manière non naturelle, artificielle. Puis, Melanie Hall va prendre le relais. Elle retombe sur un intérêt pour un sujet mâle, masculin j'entends, plus ou moins dans la trentaine, la fin de sa trentaine d'années. Et voilà son portrait robot. Je plaisante un peu. Par contre, elle lui a fait des galons et des épaulettes. Donc, il y a un peu de quelque chance pour que ce soit un des pilotes. Il a les cheveux blancs foncés, châtain clair, je suppose. Il a un uniforme au-dessus d'une sorte de vêtement particulier. Il semble être dans un cockpit d'avion, lui aussi. Aussi ou pas. Je ne sais pas si c'est un autre avion. En tout cas, il y a du matériel devant. Et tout à l'heure, Francis Janey avait vu aussi de l'électronique. Sur son tableau de bord, là, sur sa table, devant lui, il a plein de gadgets électroniques, technologiques. Son état d'esprit est déterminé, quoiqu'anxieux. Il est brillant, mentalement, et aussi doux. Il a une voix chaleureuse, peut-être, smooth. He is a smooth operator. Elle décrit bien quasiment quelque chose comme un avion dans lequel il serait. Pour l'instant, elle le voit au décollage, on dirait, puisque derrière le personnage, il y a des habitations, et juste en dessous de lui, il y a du sol. Il a du monde derrière lui, et pas une foule, mais enfin, il y a un groupe de personnes derrière lui. Donc, elle est en train de déterminer qu'en fait, a priori, vu qu'il est devant et que les autres sont derrière, c'est bien le capitaine, enfin le pilote de l'avion. C'est intéressant de voir que là, elle est en train de travailler au niveau de l'explication, alors qu'elle est en plein, elle est à la pêche aux informations en même temps. Et jusqu'à présent, je croyais que les remote viewers devaient s'abstenir absolument de faire justement les déductions. Bon, donc là maintenant, elle va essayer de percevoir ce qui se passait 20 minutes avant et 20 minutes après. Eh bien, vol normal, température normale, vitesse normale, passager tranquille, pilote calme, très calme. 20 minutes plus tard, beaucoup de vibrations tout autour. Le pilote commence à s'inquiéter. 20 minutes après, le pilote ne se sent pas bien dans la structure. Il est soumis à une sorte de factigue. Il a un problème de lucidité, de vigilance. Il se sent grogui. Elle n'arrive plus à percevoir si le sujet est vivant ou mort, alors qu'elle s'intéresse à 40 minutes plus tard que le moment déterminé par le code qu'on leur donne pour lancer la session. Pour moi, c'est assez flou. C'est une idée de temps là, sur le moment, pour cette session, à savoir qu'est-ce que signifie… On peut imaginer que la cible est donc le crash. et donc si déjà 20 minutes après le soi-disant crash, on a encore le pilote qui a des sensations, c'est bizarre que 40 minutes après, là, on ne sache plus s'il a encore des sensations ou s'il n'en a plus. D'après ce qu'elle perçoit, elle ne sait plus s'il est vivant ou mort. Donc, si elle va aux derniers instants de la scène, de la séquence, tout le monde dort, autant le pilote que les passagers. En tout cas, ils sont inconscients, a priori. La structure elle-même va très très vite et plus ou moins descend, enfin, va vers le sol, le sol ou la mer. Il y a tous les voyants qui clignotent et des alarmes dans tous les sens, à bord. Elle ressent une énorme énergie kinétique allant vers le bas. C'est une situation assez complètement terrifiante pour elle, là, en tout cas, qui est en train de faire le remote view. Et au dernier instant, elle ressent, alors que l'avion emmène les passagers et le pilote groggy, à toute berzingue, c'est le cas de le dire, vers le sol, le niveau zéro, peut-être l'eau, parce qu'elle ne verra pas de point de chute. Il y a une énorme fumée noire. Il y a aussi des objets qui les accompagnent dans tous les sens. Et au dernier instant, le pilote sort de sa torpeur et constate la situation. Bon, là, Courtney Brown va faire un petit récapitulatif et tâcher de faire une conclusion. Il pense qu'il y a eu une issue mentale, c'est-à-dire un problème mental pour le pilote de l'avion. Il semblait être concerné par quelque chose qui aurait pu impliquer des questions d'argent. Il aurait pu y avoir un problème d'oxygène dans l'avion suite à une fuite qui aurait provoqué une hypoxie du personnel et des passagers. Le bureau australien d'enquête, de recherche, avait déjà déterminé plus ou moins ça. Or, il semblerait que le pilote, quand il a été perçu travaillant sur une carte, il semblait savoir où il voulait aller et c'est moi qui vais interpréter. Eh bien, il sent qu'il crache et il cherche un terrain d'atterrissage à moindre coût, moindre danger, moindre dégâts. On se demande s'il n'y a pas eu quand même une intervention sur l'avion de façon à créer ces problèmes techniques. Et comme l'avion a commencé à prendre une direction bizarre juste 38 minutes après son décollage, il se pourrait que cet événement soit dû à plus que juste une erreur technique qui provoqua cette hypoxie parmi les passagers. Il semblerait qu'il n'y avait qu'une personne dans le cockpit au moment où il a commencé à y avoir d'étranges événements techniques, en tout cas. Donc, comme normalement il y a un copilote aussi dans le cockpit, on se demande si le pilote ne l'aurait pas envoyé ou s'il n'avait pas eu besoin de passer ailleurs du côté passager et que par la suite il n'a pas pu revenir pour réaccéder au cockpit, ce qui pourrait incriminer encore un peu plus le pilote. Et mettre tout le monde en hypoxie, donc en sommeil, vous protège de toute réaction intempestive des passagers au cas où vous auriez envie de faire quoi que ce soit de malsain avec leur sécurité. Mais il semblerait que le pilote cherchait à lutter contre l'hypoxie. Donc, il a été victime lui aussi du problème. Voilà. Donc, on va spéculer un petit peu pourquoi ces problèmes financiers dans la tête du pilote. Est-ce qu'il sortait du casino et qu'il avait ruiné sa famille sur cinq générations ? Est-ce que est-ce que malgré tout, il y a quelqu'un qui est intervenu sur le circuit d'oxygène de façon à faire disparaître l'avion pour une autre raison ? Peut-être qu'un des passagers était très intéressant. On a déjà vu ça dernièrement. On a vu une famille déjà bien nanti héritée de brevets incroyables sur des puces qui permettaient de contrôler d'ailleurs tous les avions à distance. Mais bon, ce n'était pas cet avion-là me semble-t-il. C'était les dernières prédictions du Farsight Institute pour l'instant en tout cas. Et donc là, il va faire un petit défilé de tous les sujets qu'ils ont abordés déjà dont j'ai traduit un ou deux. Je vais vous laisser la vidéo parce que c'est illustré en images et elles sont très efficaces. Donc Moïse, la guerre dans l'espace, Togunska, la zone 51, Roswell, le 11 septembre, l'assassinat de Kievka, celui de Luther King, la mentalité d'Hitler, Sidonia, Diapitus, j'en ai oublié, les lumières de Fénix, je crois. Enfin, même s'ils n'ont pas toujours la définition parfaite, je trouve que leur travail est assez pointu. Assez pointu. Et par exemple, pour Moïse, ça rentre bien dans toutes les autres, dans le puzzle qu'on avait déjà, même s'il est loin d'être terminé. A priori. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. je vous suggère de vous intéresser au remote view et d'essayer de pratiquer à la limite en prenant vos précautions. J'ai fait une petite vidéo sur les précautions à prendre. Il faut se protéger auparavant, il faut ne pas insister, il faut avoir une mentalité assez propre et ce qu'on appelle ce respect professionnel. la déontologie. Donc, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada